C'est ce que nous venons de voir. Une société, une civilisation se détermine en partie par la qualité des interactions entre les hommes. Aujourd'hui, ces interactions sont appréciées de manière exclusive par un instrument de mesure en unité de compte qui se nomme monnaie privée. Les règles qui définissent la monnaie en font un instrument de mesure limité et peu pratique. La monnaie est un instrument de mesure bridé de par sa forme privée centralisée à valeurs manipulables et subjectives. Ainsi que restreinte à un usage de marché et de profit, créant une société de compétition sans limite et de conflits destructrice de vie. La monnaie est créée comme un instrument de domination qui a besoin de s'étendre continuellement en s'imposant pour subsister. Elle domine même les perspectives politiques. La monnaie est négative et instable mais garantie par le labeur des travailleurs qui peuvent en être privés à tout moment. La destruction croissante du travail humain pose la question du devenir des milliards d'hommes exclus de la vie sociale et économique. Les règles monétaires adoptées par une communauté économique déterminent des effets concrets, traçant des perspectives. La monnaie est un potentiel de développement commun, positif. La monétisation, l'attribution d'un prix à quelque chose, n'importe quoi, a pour effet de garantir, reconnaître son existence. La monétisation, l'attribution d'un prix à quelque chose, n'importe quoi. La monétisation, l'attribution d'un prix à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada